Passons maintenant à l'analyse fonctionnelle interne, par la première étape qui s'appelle le diagramme FAST. Alors le diagramme FAST présente les moyens techniques pour réaliser les fonctions de service. Donc on va partir du fonction de service vers la réalisation, donc on va discuter comment réaliser chaque fonction de service. Le diagramme FAST est comme celui, on prend une fonction de service, soit une fonction principale ou une fonction de contrainte, et on va chercher comment la réaliser. Par exemple, on va réaliser, comment on va réaliser cette fonction de service à partir de la fonction technique numéro 1. Donc on passe du fonction de service vers les fonctions techniques. Donc on va suivre ces étapes vers la fin, jusqu'à ce qu'on trouve la solution constructive. On va prendre toujours notre exemple, qui est la souris d'ordinateur. Les concepteurs cherchent comment réaliser cette fonction, comment déplacer le curseur sur l'écran. La solution c'est coder la position du curseur sous forme d'impulsion électrique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les coordonnées du curseur. Ces coordonnées, elles doivent être codées, ou bien traduites, sous forme d'impulsion électrique. C'est-à-dire sous forme des 0 et des 1. Comment on va coder les coordonnées du curseur ? Premièrement, pas coder la vitesse de déplacement. C'est-à-dire, est-ce que le curseur se déplace d'une manière vite ou lente. Alors pour coder la vitesse, la solution c'est d'utiliser un capteur incrémental. Ce type de capteur est la solution convenable pour coder la vitesse de déplacement. Et aussi, il faut coder le sens de déplacement. Est-ce que le curseur se déplace à gauche et à droite, ou bien en haut et en bas ? Alors la solution, c'est d'utiliser un capteur infrarouge. Maintenant, les concepteurs ont trouvé la solution convenable et optimale pour réaliser cette fonction définie dans le diagramme de Pierre. Et donc, si vous avez bien vu la course, on va vous connaître dans le diagramme de Pierre. Nous avons donné les fonctions. Nous avons mis les fonctions de service dans le produit. Nous avons mis la solution. Alors pour réaliser cette déplacement, nous allons utiliser plusieurs étapes. Nous allons dire. Pour l'autre, nous allons trouver la solution. C'est un capteur incrémental et un capteur infrarouge. Maintenant, les concepteurs ont arrivé à utiliser ce capteur. Voici le capteur incrémental et le capteur infrarouge pour coder le déplacement. Donc, nous avons mis des fonctions de service vers la réalisation d'une carte électronique. Et la dernière étape de l'analyse fonctionnelle interne, c'est le diagramme SADT. Le diagramme SADT est un bloc qui donne une vision générale sur le fonctionnement du système. Ou bien, une méthode pour faire un résumé du fonctionnement du système. Donc, elle est constituée d'un rectangle où on écrit la fonction globale du produit, ou bien la fonction principale. Cette fonction principale, on l'a déjà déterminée dans la partie du diagramme de bêta-corne et aussi dans le diagramme de pieuvre. On écrit le nom du système et on définit les données de contrôle. C'est-à-dire, quels sont les paramètres pour contrôler ce système. Le premier paramètre, c'est le type d'énergie. L'abréviation CW. C'est-à-dire, on va citer quelles sont les énergies utilisées pour alimenter ce système. Est-ce qu'on a utilisé une énergie électrique, une énergie pneumatique, manuelle, mécanique, et ainsi de suite. Les données de contrôle. Le paramètre de réglage. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de régler quelques seuils des capteurs, par exemple, dans ce système. Et les données d'exploitation. Où on cite les modes de marche et arrêt. C'est-à-dire, comment on va faire fonctionner ce système et comment on va l'arrêter. Est-ce qu'à travers des boutons, par exemple. On cite aussi la matière d'oeuvre d'entrée et la matière d'oeuvre de sortie. Et aussi, on cite si ce système fait des bruits et des déchets. Et aussi, est-ce qu'il donne des informations sur l'état de fonctionnement. On va expliquer tout ça à travers un exemple. C'est toujours l'exemple de la souris d'ordinateur. On a écrit sa fonction principale, c'est permettre à l'utilisateur de déplacer le curseur. On va écrire le nom du produit. Le premier paramètre de contrôle, c'est l'énergie. On a utilisé l'énergie électrique comme une énergie d'alimentation de ce système. Pour le réglage, on peut régler la vitesse de déplacement du curseur. Donc, vous savez déjà que vous pouvez régler la vitesse de déplacement du curseur à travers votre système d'exploitation. Et aussi le fonctionnement, c'est-à-dire que la souris fonctionne automatiquement dès qu'on la connecte avec l'ordinateur. Alors, la matière d'oeuvre de sortie, c'est ça. C'est que, avant d'utiliser la souris, on a un curseur immobile. Mais après l'utilisation de la souris, on peut avoir un curseur déplacé. C'est-à-dire, on peut commander, on peut déplacer le curseur à travers la souris. Aussi, la souris nous informe sur l'état de fonctionnement à travers le son des clics. Si tu écoutes le son des clics, la souris fonctionne. Donc, c'est-à-dire que, dans le diagramme SADT, tout simplement, on peut régler le fonctionnement de la souris. Donc, dans le SADT, on peut dire qu'il n'y a pas de fonctionnement de la souris. C'est-à-dire que la matière d'oeuvre d'entrée et la matière d'oeuvre de sortie. C'est-à-dire que les données de contrôle, qui vont contrôler la souris, et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris le cours de l'analyse fonctionnelle. Et merci.